Alors voici une recette que je vous présente. C'est une recette que j'ai... une de mes premières recettes que j'ai fait lorsque j'ai débuté en savonnerie. J'avais à l'époque un groupe d'une dizaine de personnes pour tester mes produits et ce savon-là, je l'avais créé à la base pour les peaux sèches. J'ai eu d'autres résultats par rapport à ce savon-là au niveau des personnes qui souffraient aussi d'eczéma. Donc une des personnes qui testaient le savon pour sa peau sèche m'a dit comme commentaire que je ne pourrais pas lui vendre de crème pour le corps parce qu'avec le savon, quand elle se lavait avec, aussitôt qu'elle sortait de la douche, sa peau ne tiraillait plus et l'effet écaille de poisson, vous savez sur les jambes quand on a la peau très sèche, ça fait comme des écailles, elle a dit ça disparu complètement et ça était très confortable au niveau de sa peau juste avec ce savon-là. Une autre personne du groupe qui souffrait d'eczéma, elle dans son cas au bout d'une semaine son eczéma a disparu, sauf au niveau des mains parce que vous savez que l'eczéma au niveau des mains c'est beaucoup plus difficile à faire disparaître, mais au niveau de son casse, ça a soulagé son eczéma jusqu'à le faire disparaître. Donc c'est pour l'eczéma, ceux qui souffrent d'eczéma sec. Donc c'est un savon que vraiment j'ai resté surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il pourrait régler le problème d'eczéma de certaines personnes, mais il va agir, il va soulager au niveau de l'eczéma. Donc c'est un savon qui est surgraissé. Je l'ai surgraissé avec le beurre de karité et le beurre de mangue. Le beurre de mangue, ça va aller hydrater en profondeur la peau et le karité va assouplir, hydrater et nourrir la peau. Alors à feu doux, on fait chauffer nos huiles et nos beurres. On ajoute l'huile de canola. l'huile d'olive l'huile de noix de coco et l'acide stéarique. Alors pendant que nos huiles et nos beurres fondent à feu doux, on prépare notre solution de soude. Donc on verse l'hydroxyde de sodium dans l'eau et on brasse jusqu'à dissolution complète de l'hydroxyde de sodium. Donc on place notre thermomètre dans la solution de soude. Musique 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 On place aussi le deuxième thermomètre dans nos huiles. Prochaine étape, dans un autre chaudron, on fait fondre notre beurre de karité et notre beurre de mangue. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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